En cette période de confinement, il nous est impossible de réaliser les activités en classe et notamment les TP. C'est pourquoi aujourd'hui je te propose d'utiliser ce simulateur proposé par FED Colorado et qui te permettra de réaliser une étude virtuelle d'un circuit électrique. Avant de commencer, tu devras effectuer un petit réglage. A la droite de ton écran, en haut, dans l'étiquette, il faudra modifier ici, montrer le courant et ne pas choisir électron mais conventionnel. Tu pourras ensuite te rendre à gauche de l'écran. Tu y trouveras les différents dipoles que tu peux utiliser. Aujourd'hui, nous utiliserons le fil, la batterie, l'ampoule et l'interrupteur. Pour utiliser un dipole, rien de plus simple. Tu le sélectionnes avec ta souris et en maintenant le bouton gauche enfoncé, tu pourras déplacer le dipole sur la table. Si je clique à nouveau dessus, j'aurai accès à ses caractéristiques. Ici, par exemple, la tension de la pile par défaut est égale à 9V, mais si j'ai besoin, je peux mettre une pile de tension plus faible ou plus importante. En ce qui concerne l'ampoule, c'est la même chose. Si tu la sélectionnes, tu as accès à ses caractéristiques. Lorsque l'ampoule est éteinte, on ne voit rien. Lorsqu'elle est allumée, tu verras apparaître autour de cette ampoule des petits traits. Plus les traits seront longs, plus cela voudra dire que l'éclat de la lampe est fort. Tu peux également modifier l'orientation des dipoles. Par exemple, ici, si je veux mettre mon interrupteur verticalement, je vais sélectionner l'une de ses extrémités et je vais le faire basculer. Pour relier ces dipoles, il ne te restera plus qu'à prendre des fils. Et pour établir le contact, il suffit de faire coïncider les pointillés. Je peux également modifier la longueur du fil de manière à l'amener à mon autre dipole. Voilà, tu as toutes les cartes en main pour pouvoir réaliser des circuits avec ce simulateur. A toi de jouer maintenant, suis attentivement les consignes pour réaliser le travail que je te demande. Allez, bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada